Dans ce nouveau numéro du Numérique pour tous, aujourd'hui on va parler numérique et innovation responsable. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, et Mickaël Trabia, directeur de l'innovation au sein du groupe Orange. Avec nos invités, nous tenterons notamment de comprendre la place de la France et de l'Europe face aux grands enjeux numériques, les relations avec les grands acteurs comme Twitter, mais aussi Chat, GBT, et enfin comment rendre le numérique durable et responsable. Le Numérique pour tous spécial numérique et innovation, c'est parti et c'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Perez. Et aujourd'hui dans le Numérique pour tous, on va essayer de mieux comprendre comment mettre en place un numérique responsable. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Noël Barraud, ministre délégué auprès du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications. Jean-Noël, nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau du Numérique pour tous. Alors on va commencer par votre agenda de janvier qui a été chargé en déplacements internationaux. Vous avez commencé l'année sur la côte ouest des Etats-Unis et plus précisément à Las Vegas où se déroule chaque année ce que l'on appelle le Consumer Electronics Show. Donc c'est la grande messe internationale de l'électronique grand public. J'ai envie de vous demander ce que vous retenez des grandes tendances 2023, on va dire, et quels sont les secteurs qui ont été mis à l'honneur durant cette grande messe ? C'est la France qui a été mise à l'honneur puisqu'elle a reçu le prix de championne de l'innovation par le CES parce qu'elle avait la plus grande délégation de start-up étrangères, en tout cas étrangères aux Etats-Unis, et parce que l'essentiel de ces grands constructeurs automobiles et de ces industriels était présent sur le salon. Et j'ai pu constater dans les travées, mais dans toutes les rencontres que j'ai eues également, à quel point la France est désormais reconnue pour sa nature profonde avec laquelle elle a renoué ces dernières années, c'est-à-dire celle d'une grande nation d'innovation et d'entrepreneuriat. Les grandes tendances, les grands secteurs qui étaient mis à l'honneur cette année sur le salon ? Beaucoup de discussions autour de l'automobile, mais plus généralement sur l'innovation. Pour la première fois, un village tokenisation, c'est-à-dire consacré aux innovations liées à la blockchain et au Web3, qui était d'ailleurs organisé par un Français, avec un certain nombre d'entreprises françaises représentées. Et puis, je le disais, 170 start-up de la French Tech, issues de toutes les régions de France, étaient présentes pour porter haut les couleurs de notre pays. Très bien. Alors, avant de retourner en Europe, vous avez fait un passage par San Francisco pour rencontrer notamment Elon Musk, entrepreneur à la tête de Tesla, mais surtout de Twitter. J'aimerais vous demander ce que vous retenez de cet entretien, et notamment de l'engagement d'Elon Musk à respecter certaines règles européennes de modération sur sa plateforme ? Elon Musk, c'est d'abord un grand industriel, puisqu'il a conçu avec ses entreprises des innovations majeures en matière de mobilité, en matière de spatial. Il y a quelques mois, il s'est lancé dans l'aventure des réseaux sociaux, avec un certain nombre de déconvenus qui nous ont, nous, puissance publique, inquiétés, puisque Twitter occupe aujourd'hui une place importante dans notre débat public. Et l'important pour moi, c'était d'aller à la rencontre d'Elon Musk, qui avait vu le président de la République il y a quelques mois, pour qu'il puisse me confirmer qu'il entend bien se conformer à des règles européennes qui vont s'appliquer à partir de 2023, qui ont été fixées pendant que la France était présidente de l'Union européenne en 2022, et qui impose aux plateformes de réseaux sociaux, aux grandes plateformes de réseaux sociaux, des obligations s'agissant du signalement des contenus indésirables, de leur retrait, de l'interdiction de la publicité ciblée sur les mineurs, ainsi que de la transparence sur les algorithmes. Mais tout ça, ça suppose un process de mise en conformité des plateformes, qui prend du temps. Et l'important pour moi était d'obtenir la confirmation de la part d'Elon Musk, qu'il est bien au travail pour se conformer, ou en tout cas conformer Twitter à ses obligations, ce qu'il m'a confirmé. Et semble-t-il qu'il va venir même à Bruxelles pour prolonger cette discussion ? Absolument, dans le processus de conformité, il y a des réunions préparatoires qui s'organisent en ce début d'année à Bruxelles, et les équipes de Twitter, lorsque nous étions début janvier à San Francisco, nous ont confirmé qu'elles seraient présentes, et qu'Elon Musk lui-même y participerait peut-être. Bon, à suivre. Mais j'ai envie de vous demander, il vous a fait des révélations sur les prochains développements qui pourraient concerner Twitter ? Il nous a dit qu'effectivement, il ne pouvait pas y avoir de confiance sans transparence. Et cela, ça rejoint effectivement la vision qui est la nôtre, de la manière dont les grands réseaux sociaux doivent se comporter. Il nous a dit qu'il mettrait prochainement en open source son algorithme de recommandation, ce qui est une excellente chose, et qu'il était attentif à l'une de nos préoccupations majeures du président de la République, du gouvernement, qui est celle de la protection des mineurs dans l'espace numérique. Et puis par ailleurs, il a aussi évoqué des projets d'un peu plus long terme qui nous semblent aller dans le bon sens, si effectivement il se concrétise, qui consiste à essayer de multiplier les occasions sur Twitter de rencontres entre des cultures, entre, je dirais, des groupes qui aujourd'hui sont, du fait de l'algorithme, repliés sur eux-mêmes et ne communiquent pas, parfois pour des raisons de différence culturelle ou de barrière de la langue. Et je trouve que là aussi, c'est une initiative, si elle se concrétise, qui est louable, parce que les réseaux sociaux doivent nous permettre de rencontrer celles et ceux qui sont différents de nous plutôt que de nous enfermer avec celles et ceux que nous connaissons déjà. Intéressant. Alors, quand vous étiez toujours sur cette côte ouest, vous êtes passé par San Francisco et là, vous en avez profité pour rencontrer le patron d'une société qui s'appelle OpenAI, qui est notamment à l'origine d'une application d'intelligence artificielle qui fait grand bruit en ce moment, qui s'appelle ChatGPT et qui permet de générer des contenus automatiquement. Donc vous rentrez une question et là, vous allez avoir toute une dissertation. J'explique ça pour ceux qui ne sont pas encore familiers de ChatGPT. J'ai envie de vous demander, est-ce que ça vous inquiète, cette utilisation de l'intelligence artificielle ? Parce que ça veut dire qu'un enfant de classe de 3e peut rentrer quelques mots-clés, sa dissertation est faite, il la rend à son professeur et le tour est joué. Donc est-ce que c'est inquiétant, cette dérive ? Comment vous la voyez ? ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un agent conversationnel, c'est-à-dire un chatbot, ces objets qu'on a pris l'habitude d'utiliser parfois sur certains sites, je pense en particulier à des sites comme ceux de la SNCF où on peut s'adresser à un logiciel pour obtenir des réponses à des questions. Cette version d'agent conversationnel est extrêmement développée, elle est issue de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative qui va s'entraîner sur l'ensemble des données disponibles sur Internet pour pouvoir répondre de manière très plausible et très impressionnante à un certain nombre de questions et c'est la raison pour laquelle ce service ChatGPT qui a été diffusé ou publié au mois de novembre dernier a connu une très forte popularité. Il y a dans ces nouveaux outils, comme souvent avec la technologie, de très grandes promesses, mais aussi de très grandes questions et de très grandes inquiétudes qui sont soulevées. Et face à cela, nous agissons. Tout d'abord, nous investissons avec le plan France 2030 lancé par le président de la République il y a à peu près un an et demi. Nous comptons bien rester dans la course et faire en sorte que la France soit en capacité de maîtriser, voire même de développer ce type de modèle-là, ce type d'agent conversationnel, d'ailleurs en les nourrissant par des contenus français, francophones qui sont liés à notre culture, à nous. Nous formons des ingénieurs, nous formons des juristes, nous formons des techniciens de l'intelligence artificielle avec pour objectif, à l'horizon de la fin du quinquennat 2027, d'avoir 8000 professionnels experts de l'intelligence artificielle formés. Et puis, nous régulons. La France a obtenu que, dans le cadre de la discussion autour du règlement sur l'intelligence artificielle, qui est un règlement européen, la France a obtenu l'année dernière que ces agents conversationnels, comme Tchad GPT, soient intégrés dans le cadre de régulation, parce que nous avions anticipé que ce type de modèle arriverait. Et l'idée est bien à la fois de faire en sorte qu'en Europe, on puisse développer ce type d'innovation, mais que lorsqu'ils sont utilisés pour des usages à risque, je pense à la santé, je pense au transport, je pense au recrutement, où ils pourraient se loger dans ces outils-là, des biais de discrimination, et bien que les concepteurs de ces outils soient astreints à des obligations de déclaration, de transparence sur les algorithmes. Et puis, dans les prochains jours, je vais saisir une instance qui a été créée par le président de la République il y a deux ans, qui s'appelle le Comité national pilote pour l'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle. Je vais saisir cette instance pour qu'à la lumière de Tchad GPT, de son utilisation ces dernières semaines, très généralisée, que ce comité national pilote puisse nous dire si nos lois et nos règlements aujourd'hui sont suffisantes pour éviter les dérives et les usages malveillants de ce type d'outils, ou si au contraire, il nous faut imaginer de nouveaux cadres, de nouveaux garde-fous pour que l'innovation, certes, puisse se développer en France et en Europe, mais jamais au détriment de nos concitoyens. Vous parlez énormément de protection, et notamment des mineurs. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Concrètement, les actions que les parents pourront apprécier, on va dire, dans quelques mois, ont été mises en place ? La démocratie doit s'emparer de l'espace numérique. Nous avons pris des lois et des règlements, démocratiquement, pour protéger nos enfants contre un certain nombre de pratiques, de biens et de services que nous leur avons interdits, en tout cas en dessous d'un certain âge, pour lesquels nous avons fixé des limites d'âge. Je pense à l'accès aux contenus pornographiques, je pense à l'accès aux produits alcoolisés, par exemple. On n'imagine pas un enfant de 12 ans accéder dans la vie quotidienne à la vente de produits alcoolisés, dans un magasin, ou à des contenus pornographiques. Or, ces limites d'âge, là où elles sont respectées dans notre vie quotidienne, ne sont pas respectées dans l'espace numérique. Aujourd'hui, c'est à 11 ans en moyenne que nos enfants ont accès à des images pornographiques. Et aujourd'hui, pour nos enfants, il est très aisé d'accéder à de la vente d'alcool en ligne parce que l'âge n'est pas vérifié, et donc leur minorité ou leur majorité n'est pas vérifié. Dans les prochains jours, je présenterai un système fiable de vérification de l'âge, qui est à la fois fiable et respectueux de la vie privée, et qui permettra de faire respecter une bonne fois pour toutes ces lois et ces règlements. Et ce travail s'inscrit dans un chantier plus vaste de protection des mineurs. Je constate d'ailleurs que les parlementaires s'en sont saisis avec des propositions sur le contrôle parental, je pense au travail de Bruno Studer, sur la protection des enfants face aux écrans, ou encore à la majorité numérique sur les réseaux sociaux, avec une proposition de loi récemment déposée par Laurent Marcangeli. 30 secondes pour conclure, M. le ministre, rendre le numérique plus responsable sur le plan environnemental, c'est une attente forte des Français. Vous y travaillez aussi intensément ? Absolument. La première ministre a lancé la planification écologique et le numérique doit y trouver toute sa place, avec à la fois la réduction de son empreinte carbone, qui représente à peu près 2 ou 3% de l'empreinte carbone de la France, mais qui est appelée à augmenter. Pour cela, il nous faut travailler sur la durée de vie des terminaux, c'est-à-dire des téléphones, des smartphones, des ordinateurs et des tablettes, parce que c'est 80% de l'empreinte carbone du secteur du numérique qui réside dans la fabrication de ces appareils. Et puis, il faut aussi, évidemment, utiliser toutes les possibilités du numérique pour faciliter la transition énergétique et écologique des autres secteurs, du transport, de l'industrie, de la construction, qui, grâce à ces outils numériques, vont pouvoir accélérer également. Merci beaucoup Jean-Noël Barraud pour votre éclairage dans le numérique pour tous. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada